Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, j'ai plein de choses à vous montrer, on va parler du secret de la saison 2, l'événement final de la saison 2, et on va voir aussi le skin le plus rare de Fortnite, qui pourrait revenir dans la boutique après plus de 934 jours les gars, c'est le skin le plus rare du jeu, et le skin qui est sorti le plus rare du jeu, le moins de fois dans la boutique depuis la sortie du jeu. Du coup comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka, si jamais vous avez kiffé les vidéos de la saison 2, les vidéos leaks, informations, les vidéos défis qui vous ont aidé du coup pour pas trop galérer pareil, à trouver à chaque fois les emplacements, n'oubliez pas de rentrer le code créateur BySanka dans la boutique pour me soutenir pour le début de la saison 3. En échange, pour vous remercier du coup, il y a plein de concours qui sont disponibles, un sur Twitter et un sur Instagram pour gagner des V-Bucks, pour acheter du coup soit le pass de combat de la saison 3, soit les prochains skins qui vont arriver dans la boutique, et on va les voir, ils sont franchement trop stylés, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Du coup, vous l'avez vu au titre de la vidéo, le skin le plus rare de Fortnite va peut-être revenir dans la boutique, avec la mise à jour 12.60, on a pu trouver une variante du skin Recon Expert, alors le skin le plus rare de Fortnite, ça fait 934 jours qu'il n'est pas ressorti dans la boutique, et il est sorti dans la boutique en tout seulement 2 fois. Donc je vous mets ici le tableau du skin Recon Expert à l'écran, on peut voir du coup, date de sortie, le 30 octobre 2017, et la dernière fois qu'on l'a vu dans la boutique, c'était le 12 novembre 2017. Il est sorti 2 fois dans la boutique du coup, le 30 octobre et le 12 novembre, et ensuite plus rien, plus de 900 jours les gars, sans le retour de ce skin dans la boutique, et on le voit bien ici, depuis l'annonce du coup de la variante sans le chapeau, regardez comment le pic de recherche de la Recon Expert a explosé du coup sur le site FNBR. Tout le monde va vouloir acheter ce skin, on ne sait pas encore si c'est officiel, on ne sait pas si ce skin va revenir dans la boutique, on a l'habitude, dans le passé, on l'a vu, tous les skins rares qui sont revenus dans la boutique, ont eu une variante spéciale pour les joueurs qui l'avaient acheté avant. Ça marche avec le lutin, le skulltrooper, la goultrooper, tous les anciens joueurs qui avaient ces skins avant le retour dans la boutique, ont eu une variante spéciale que les autres joueurs n'ont pas eue. Alors le lutin c'est cool, il est en version minty, avec les espèces de flammes de partout, le skulltrooper, le goultrooper ont une couleur spéciale. Là la variante du skin Recon Expert a seulement le chapeau qui est enlevé. Alors est-ce que vous trouvez que c'est assez différent, les anciens joueurs vont peut-être râler, mais je trouve que la variante n'est pas assez différente et du coup le skin est trop ressemblant au skin d'origine. En gros je pense que tous les joueurs qui avaient déjà acheté le skin Recon Expert, si jamais ils ressortent dans la boutique et qu'ils ont une petite variante avec seulement le chapeau en moins, il y en a beaucoup qui vont rager. Après nous on s'en fout à pouvoir tous l'acheter à mon avis, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si jamais le skin ressort dans la boutique si vous allez l'acheter, n'oubliez pas le petit code buy sans cas ça fait plaisir. Mais je pense que du coup ce skin qui est le plus rare de Fortnite, si jamais il ressort dans la boutique en une soirée, il passera du skin le plus rare de Fortnite au skin à mon avis le plus acheté en une soirée. Alors c'est mon avis, mais je pense que si ce skin revient dans la boutique, il va faire un massacre. Ensuite, je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, on connaît maintenant toutes les dernières mises à jour avant le début de la saison 3. Donc la 12-60 qui est arrivée ce matin, la grosse dernière mise à jour avec tout l'ajout des skins et tout ça. Donc je vais vous montrer tous les items qui restent dans les fichiers du jeu, tous les prochains skins, pioche, sac à dos, planeur, qui pourraient arriver soit dans la boutique, soit peut-être via des défis. Si normalement on a les défis du coup Shadow, The Agency qui devraient arriver, on en a parlé dans la précédente vidéo, peut-être aussi des défis d'Ultime Effort avec des variantes disponibles peut-être pour les skins du pass de combat. Sachant qu'on a déjà les variantes Team Ombre et Team Phantom qu'on a débloquées tout au fur et à mesure de la saison, peut-être que cette saison du coup on n'aura pas de défis d'Ultime Effort. Ça peut être envisageable à voir du coup par la suite. Et on a aussi du coup des skins qui sont encore encryptés, donc je ne peux pas vous les montrer. On a une nouvelle collaboration, du coup un nouveau skin Icon avec l'Other Fruit que je vous mets juste ici. Donc c'est une streameuse qui est au States, honnêtement je ne pense pas qu'un français puisse un jour avoir peut-être son skin à son effigie ou avoir par la suite. Pour l'instant c'est surtout du coup les ricains et les gros, les gens je pense qu'ils sont peut-être connus mondialement qui auront leur skin Icon. Donc le skin Icon, l'Other Fruit qui devrait arriver, alors on n'a pas encore d'image officielle du skin. On peut s'attendre du coup à avoir un skin qui lui ressemble, alors je vous mets 2-3 images, là aussi du coup à voir par la suite. Ensuite on a aussi le pack Slurk du coup qui n'est toujours pas sorti, le Professeur Slurpaw et Slurpantine avec leur sac à dos et la pioche qui sera disponible pareil dans le même pack. On a ensuite le bundle, donc Bash et Briand Bomber, ceux-là on ne va plus les attendre, ils sont ici dans les fichiers du jeu, ça fait maintenant plusieurs mois, à voir quand est-ce qu'ils vont arriver. On a ici le skin Envision qui sera disponible du coup avec des variantes disponibles, une variante assez stylée. Donc je passe tout ce qui est sac à dos et tout ça, tout ce qui est pioche on les voit assez bien. Le skin Renegade Shadow du coup qu'on a vu hier dans la vidéo avec des variantes Team Ombre et Team Phantom, vachement stylé. On a ici le skin Air Heed, lui aussi ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il est dans les fichiers du jeu. Je ne pense pas qu'il va sortir d'aussitôt, quoique son prix et sa rareté a été modifié, il y a quelques, si je ne dis pas de conneries, il y a 2 ou 3 mises à jour. Donc c'est possible qu'au final il arrive un jour dans la boutique. On a ici donc plein de sacs à dos, des revêtements, des planeurs, on voit ici une petite danse qui se fait à 2, alors ça c'est les danses les plus appréciées de la communauté. On repasse du coup vite fait sur le planeur Shadow Stalker qu'on va débloquer via des défis Storm the Agency, donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera disponible. Pareil pour la pioche qui est ici, Steel Shadow, elle sera gratuite, débloquable avec des défis. Un starter pack du coup, le starter pack Yellow Jacket, lui aussi on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va arriver. Le skin, la pioche et des V-Bucks, du coup c'est le pack le plus rentable de Fortnite. On voit aussi pas mal de spray encore, alors à mon avis on aura peut-être des récompenses de défis par la suite. Le revêtement du coup Shadow Seal qui sera aussi gratuit via les défis du coup Storm the Agency. Et ici on peut voir du coup le dernier skin qui sera disponible dans la boutique, le skin Shimmer Specialist. Franchement il est pas mal aussi assez coloré, le skin féminin, donc apprécié de la communauté. Dites-moi dans les commentaires si c'est le petit genre de skin que vous pouvez acheter. Au niveau de la rareté, il sera pas trop cher dans la boutique donc ça peut le faire. Et puis voilà du coup on a fait le tour de tous les prochains skins, items qui arrivera dans la boutique ou débloquable via les défis. Et pour finir sur les skins, on a du coup le planner Dracocorn, rappelez-vous, qui a été supprimé du mode arène. L'animation était un peu trop cheatée du coup pour les développeurs. Ils ont modifié l'animation, je vous le mets ici du coup en gameplay à l'image. Il fait un peu moins de virage, peut-être un peu plus un plascope quand un joueur vous voit passer dans le ciel. Du coup à mon avis, il va être redisponible en arène. Et normalement si je dis pas de conneries, si vous aimez pas la nouvelle animation, vous pouvez vous faire rembourser. Alors j'ai pas trouvé où exactement, si on va sur le planner, il n'y a pas de touche remboursée. Le planner n'est pas dans la boutique donc pareil, on n'a pas le choix de se faire rembourser. Je sais pas s'il faut faire une demande via le support. Aussi du coup la prochaine fois que le planner sera dans la boutique, c'est là où on pourra faire un remboursement. Si jamais j'ai plus d'infos, ne vous inquiétez pas, je vous informerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup l'animation du planner a bien été modifiée et il est redisponible. Et du coup pour finir, des nouveautés sur l'événement, le secret de la saison 2. Hier on a vu déjà plein de choses avec la mise à jour 12.60. Je vous remets les vidéos dans la description si vous voulez plus d'informations. Il y a un nuage qui est en train de se former tout doucement au dessus de l'agence et tout. Franchement ça commence à être vraiment intéressant. Là maintenant si on va dans la pièce secrète, enfin pas la pièce secrète mais la pièce de Midas. En arrière plan on peut voir du coup l'espèce de boule, le réservoir de l'événement Doomsday. Là je vais vous mettre deux images où on peut voir justement que dans plusieurs jours, normalement ce réservoir ne sera plus disponible derrière la pièce de chez Midas. Donc à mon avis elle sera téléportée quelque part sur la map. Première image ici regardez, dans le bureau de Midas, dans le fond on voit plus l'espèce d'arrondi, du coup la sphère du réservoir et ensuite ici il n'y a plus de questions à se poser. La sphère, le réservoir n'est même plus disponible. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment vous appelez cette espèce de réservoir, du coup on va l'appeler le réservoir. Et beaucoup pensent que sur le... Alors hier pareil je vous ai montré qu'un compte à rebours allait arriver pour l'événement. Je vous remets l'image ici à l'écran. On peut bien voir le compte à rebours au dessus de l'agence. Et beaucoup pensent que ce réservoir de l'événement Doomsday, c'est la petite boule qu'on peut voir ici. Alors mal, il n'y a pas tout bien les textures. Mais on peut reconnaître ici une espèce de silhouette assez arrondie qui serait posée sur 4 pieds. Et beaucoup pensent du coup que cette espèce de réservoir de l'événement Doomsday sera posée tout simplement au niveau de l'agence. Donc là pareil, on est en train de parler du coup de tout ce qu'on a pu trouver dans l'échelle du jeu, d'essayer de les relier et de faire des théories. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ces informations vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et de re-rentrer du coup le code BySanka. Je vous le rappelle, il s'enlève toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc pour le début de la saison 3, surtout, n'oubliez pas de le re-rentrer. Ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, grâce à ça, on peut lancer du coup plein de concours. Et un gros projet. Alors désolé, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que j'en parle. Mais c'est le premier gros projet vraiment que je vais lancer. J'ai pas envie de faire un truc de merde. On a travaillé les maps, elles sont magnifiques. Le mec, je crois, il a travaillé pendant deux mois dessus. Le trailer, pareil, j'ai mis trois mois à trouver quelqu'un pour le faire. Ça va arriver, vous allez être content. Et vous allez pouvoir remporter plein de lots. Patientez un peu, ça va arriver. Du coup, on va lancer un autre gros défi pour finir cette saison 2. J'ai le skin banane, pratiquement en or. On est au niveau 320. Donc pour arriver au niveau 340, 350, je vais devoir jouer encore pas mal. Et du coup, on va se lancer un défi. Faire 150 top 1, du coup, avant le début de la saison 3. Il nous reste deux semaines. Franchement, ça peut être jouable. Donc n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Du coup, ça se passera tous les soirs. Dès qu'il y a un top 1, du coup, on rajoutera sur l'overlay à l'écran. Si jamais vous arrivez en cours de live, vous saurez où on en est sur les 150 top 1. Et franchement, j'espère que vous allez kiffer. Du coup, je vous mets le lien de la chaîne Twitch dans la description. Je vous dis à tous, bon game. Et t'es à tout le monde. Sous-titrage ST' 501